Tariq entre à la maison le soir et dit à ses parents qu'il a quelque chose à leur dire. Tariq commence à tourner autour du pot. Sa mère lui dit de ne pas leur dire qu'il est amoureux. Et il lui dit oui et qu'il y a une fille qui lui plaît. Sa mère se lève et son père le sermone mais Tariq leur dit qu'il n'a pas fini sa locution. Sa mère lui dit que c'est parce qu'ils savent ce qu'ils vont entendre. Tariq s'en prend à que mal en leur demandant si c'est lui qui est venu leur dire sa relation avec Banu. Et son père lui dit de ne pas accuser son frère. Au cours de la discussion, ses parents lui font savoir qu'ils ne veulent pas d'une belle fille comme Banu dans cette maison. Son père lui dit ensuite qu'il a en volume à Kmal autrefois pour la même erreur et donc faut qu'il marche sur ses pas. Et Tariq lui dit que Bani n'est pas une erreur mais la femme qu'il aime. Tariq part après le désaccord de ses parents sur sa relation avec Banu. Nian et sa mère tentent de réconforter Ozan qui est complètement déprimé après le départ de sa femme. Ensuite Ozan leur dit de ne pas se préoccuper de lui. Car si c'était le cas ils ne laisseront pas Zineb partir. Et sa mère lui dit que c'est ce qu'elle est en train de planifier encore. Il leur demande de sortir et Nian et sa mère part. Vilden demande à Nian d'aller parler à Zineb pour qu'elle revienne à la maison. Zineb reçoit l'appel de Emir qui lui dit de sortir et qu'il est dehors à l'attendre. Zineb sort ensuite. Nian sort de la maison pour aller voir Zineb. Emir demande à Zineb si elle croit lui échapper. Et c'est elle qui a rompu le raccord. Mais lui dit oui et que si c'est le cas elle dira toute la vérité à tout le monde. Et il lui dit qu'elle ne peut pas le faire. Elle lui dit qu'elle perdra Ozan et lui Nian. Il lui dit qu'elle ne comprend pas et s'il perd Nian elle perd sa vie. Et elle lui dit que son frère Kemal ne laissera pas arriver. Mi lui dit qu'il ne sait pas qu'elle est une traite. Nian, arrivé les voit discuter puis prend une photo de Emir et Zineb la voit. Après la discussion Zé se cache pour appeler Emir. Et lui dit de deviner qui est là. Elle met le téléphone dans sa poche en étant un appel en cours. Emir écoute leur conversation. Nian demande à Zineb d'où elle sort. Zineb lui dit pourquoi elle aime rester avec son frère. Car Nian veut à tout prix trouver une erreur de sa part pour pouvoir la jeter de la maison. Nian pense et lui dit qu'elle ne lui fait pas confiance. Et chaque mot qui sort de sa bouche est un mensonge. Elle se dispute et Nian lui dit qu'elle peut vivre sa vie loin de son frère. Zineb lui dit que ce n'est pas un problème. Mais ils doivent s'attendre à elle que si elle tombe, ils tomberont avec elle. Nian lui demande si c'est une menace. Et Zineb lui dit qu'elle ne la menace pas et la prévient qu'elle ne restera pas les bras croisés. A la fin de la discussion Nian lui dit de ne pas faire du mal à Ozan. Car il n'est pas dû comme il le pense et elle part. Zé prend le téléphone pour discuter avec Emhyr. Sur le fait qu'elle ne serait pas la seule perdante si elle tombe. Emhyr lui dit que sa chune sera un allaisant. Retour. Elle lui dit de prendre sa décision. Car si elle tombe ce sera dans la maison qu'il a construite avec Nian. Kemal croit Nian route et elle lui dit qu'elle était venue parler avec Zineb et pour n'a pas de soupçons sur lui pour l'accident. Par la suite Kemal part sans lui dire un mot et Nian se sent très mal. Kemal dit à sa sœur qu'il ne veut rien. Après que Zineb lui demandait s'il voulait manger ou un café. Elle lui dit qu'il a dû rencontrer Nian et qu'un jour ça passera il se met à rire. Et Zineb lui dit qu'elle pourra aimer quelqu'un d'autre un jour. Nian entre à la maison et part demander à son mari de quoi il parlait avec Zineb. Emhyr lui dit que la jeune fille a quitté la maison donc il est allé lui conseiller de revenir. Et est-ce qu'il aurait dû aller dans la maison de son ennemi en tant qu'invité ? Après qu'elle lui a dit parler dans un coin sombre. Elle lui dit qu'elle ne le croit pas. Il se discute et il lui dit qu'il n'aime pas la nouvelle odeur de son parfum au cas où elle aurait changé. Sa femme lui dit tant mieux et qu'elle dira de laver toute la maison avec et elle part. Dans la nuit Kemal se couche et Nian dessine un portrait. Kemal fait un rêve Nian se rend dans sa maison. Il lui dit qu'elle aime et qu'elle veut rester avec lui et lui dit de se taire et qu'il ne l'aime plus. Il se réveille par la suite et se rend compte que c'est un rêve. Emhyr entre dans la chambre de sa femme le matin. Il voit le portrait qu'elle a dessiné d'Elle et Kemal. Il part lui demander pourquoi elle sourit alors qu'elle dormait et ce que c'est Kemal, qu'elle voyait. Elle lui dit que ce n'est pas son problème. Emhyr lui dit que peu importe ce qu'il fera Kemal restera le rêve et lui le cauchemar et il part. Kemal part au puits et se met à crier en disant Nian je t'aime plus que tout. Il reçoit l'appel de Zahir qui lui dit qu'ils ont quelqu'un grâce au numéro qui a appelé l'ambulance. En même temps Emhyr est au téléphone et dit de trouver l'homme. Kemal et Zahir se rendent à l'adresse et trouvent un handicapé qui affirme qu'il s'appelle Nazif. Kemal lui demande s'il a été témoin d'un accident hier. Et il lui dit non Kemal lui dit que son téléphone a été utilisé pour déclarer un accident c'est pour ça qu'ils sont là il leur dit qu'il n'a rien déclaré. Kemal part et dit à Zahir que quelqu'un utilise le nom de cet homme. Par là, suite il entre à l'intérieur et de vérifier s'il a des enfants ou des proches. Après le départ de Kemal et Zahir le gars appellent son frère et lui demandent dans quel problème il s'est encore. Et que des gens sont venus le voir pour une déclaration d'accident à travers son téléphone. Nazif lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il n'a rien à voir avec ça. Il appelle Aki et lui dit que les hommes de Emhyr sont après lui et que c'est son frère qui l'ont trouvé pour l'instant. Il dit ensuite à Aki de l'aider et que c'est Toufan qui a tout manigancé. Aki il lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il devra faire ceci s'il veut sortir sans séquelles. Il lui dit qu'il va appeler Emhyr Kuzukoglu et lui dit qu'il a le nom de son maître chanteur. C'est-à-dire sa sœur. A l'entreprise Nian au bureau, avec Astou pour parler affaire. Kemal fait son arrivée, son salut Eni et s'adresse directement à Astou. Elle lui parle du projet de Nian et Nian essaie de lui montrer le projet mais Kemal ne se soucie pas de ce qu'elle dit il n'y prête pas attention. Et Nian se fâche puis par Nian reçoit l'appel de Nazif qui lui demande si elle veut voir les enregistrements vidéo qui prouvent qu'Emhyr Kuzukoglu a tendu un piège à son frère. Kemal passe près d'elle et entend le nom de l'adresse où elle se rend pour rencontrer Nazif. Elle part avec sa voiture Nazif appelle Emhyr ensuite et lui demande s'il ne veut pas savoir qu'il fait chanter depuis ses années. Emhyr lui dit qu'il n'est pas naïf au point de venir chez lui. Nazif lui dit que sa femme est devant sa porte et qu'il devrait monter dans. Sa voiture maintenant est commencée à conduire vers la direction de Ankara. Emhyr se lève directement et appelle sa femme mais elle ne décroche pas. Kemal a suivi Nian et s'est rendu à l'adresse Nian se rend devant la porte. Et Nazif lui pointe une arme et lui dit d'entrer et que son mari viendra aussi. Emhyr est au volant. Nazif lui dit de ne pas avoir peur. Elle reçoit l'appel de Zemhyr et Nazif. Décroche Emhyr lui dit que si quelque chose lui arrive il le donnera à manger au chien. C'est la fin de l'épisode 102. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501